Genocoste, la mort venue du Rwanda La journée du 2 août sera désormais une journée nationale pour commémorer les victimes congolaises des crimes d'agression, des violences sexuelles ayant entraîné la mort, des morts survenues suite au conflit avec les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda. La République démocratique du Congo a décidé le lotissement de ce cimetière pour contenir quelques-unes des victimes des massacres sur les civils congolais par l'armée rwandaise et les milices ougandaises. Ce lieu plus édifié pour les Congolais racontera les atrocités commises contre les populations de l'Est de la RDC. Il ne se constituera jamais en un fonds de commerce, comme le font d'autres pays africains qui ne connaissent pas la valeur d'un mort. Le respect de la mort. Le genocoste signifie le génocide à des fins économiques. L'anagramme est une combinaison des deux premières syllabes de génocide et de coste, mot anglais qui signifie « coût ». Dans le cas d'espèce, le gain tiré des ressources naturelles qu'on vole en tuant les propriétaires des terres convoitées. Dans son essai théologique, Marcel Anganga, prêtre du diocèse de Mbujimahi, en République démocratique du Congo, parle de vie et mort en Afrique noire. Il insiste sur trois postulats. La mort se veut la conséquence de la vie. La vie ne finit pas avec la mort. Elle la dépasse, la transcende et continue dans l'au-delà. Pour l'Africain, la mort n'est pas le dernier mot de la vie. Devant ses cogitations philosophiques, il nous appartient, nous vivant, de respecter les morts. C'est Birago Diop, le poète sénégalais, qui écrivait dans son poème le refrain « Les morts ne sont pas morts ». Un verre devenu le lieu commun pour les Africains. Pas tous les Africains, malheureusement. Respecter ces morts, c'est ne pas faire leur demeure un lieu de visite touristique et intéresser pour gagner la compassion des étrangers touristes, exploiter leur chagrin et profiter de leur porte-monnaie. Entasser les restes des morts, comme des débris hétéroclites des arrières-boutiques des brocanteurs, c'est chagriner les vivants. Exposer ce qui reste des personnes aimées, derrière une vitrine, pour en faire une homélie historique, biaisée et hypocrite devant des clients, c'est tout simplement violenter une deuxième fois ceux qui sont morts. Des Africains qui sont dans ce genre de rituel n'honorent pas leurs morts. L'hommage aux morts est un rendez-vous sociologique dans l'espace entre les vivants et les morts. Rendre hommage aux morts, c'est ne pas les oublier. Encore faut-il que sans les oublier, nous les respections. Respecter les morts, c'est aussi montrer un signe que l'être est humain. Respecter les morts, c'est honorer toutes leurs expériences de la vie. Respecter les morts, c'est éviter de se conduire en carognard. Il n'y a pas de demi-mesure pour le respect dû aux vivants comme aux morts. On respecte ou on ne respecte pas. Il n'y a pas de place beau pour cette notion. En vérité, quand on ne respecte pas les vivants, il est difficile, voire impossible, de respecter les morts. Nous avons un exemple alarmant pour l'Afrique avec le pays voisin de la RDC, le Rwanda. Respecter les autres, vivants ou morts. Est-ce que les Rwandais se respectent et respectent les autres? Nous savons que les Tutsis traitent les Hutus et les Toits de vaches et les Bantous de chiens. Quelle indécence, quelle toupet, quelle outrecuidance et quel manque de considération dans une Afrique au XXIe siècle. Une engence honteuse qui se marginalisera d'elle-même. Avant de mesurer l'impact de ces comportements ignominieux sur les générations futures. Déjà, à l'époque féodale, leurs arrières-grands-parents avaient refusé aux Hutus majoritaires, leur participation au pouvoir. Comment respecter quelqu'un quand la base de votre discours est le mensonge, le mépris, l'arrogance? Tout Rwandais connaît le fameux code existentiel en Kinyarwanda, Ukili Kwarazirwa, ce qui se traduit par « la vérité tue ». Aux morts congolais, tombés sous la barbarie des Rwandais, qui manquent la fibre africaine qui fait de nous des Africains, les réactions des Congolais sont en train de changer radicalement. Leur résilience est en train de s'accoupler à la Rwandophobie, un sentiment qui n'était pas pressenti jusque-là, devant la nature pacifique du Congolais. En soutien à l'armée congolaise, infiltrée pour en diminuer l'efficacité, tous les jeunes de l'Est veulent en découdre avec ceux qui sont manipulés par un pouvoir sanguinaire dont les barbaries ont été décrites par Word. Nous tenons du moins à prévenir les Congolais qui s'attablent avec eux de se méfier. Ce sont des fiéfaits menteurs. On se rappelle, le 8 janvier 1993, les propos de la première ministre rwandaise Agathe Uili-Jijimana, qui, dans un moment de franchise, avait déclaré « Les Rwandais sont des menteurs, et cela fait partie de leur culture. Dès leur plus jeune âge, on leur apprend à ne pas dire la vérité, surtout si cela peut leur nuire. » Ce qui caractérise exactement le régime de Kagame depuis des décennies. Quant à l'armée rwandaise, elle n'est pas une armée conventionnelle, juste une bande de meurtriers, des violeurs impénitents, sans foi ni loi, devant l'appât effréné du gain. Des horreurs permisses Ce ne sont pas des affabulations pour des films d'horreur que nous allons lister ici. Très sommairement, cela s'est vraiment passé en RDC. Pas seulement à l'Est ou au Sud du pays. Dans un silence accablant de la communauté internationale, et pire, des Africains aussi. Même parmi les panafricanistes verbeux, de tout poil, personne ne hausse le ton pour décrier l'opprobre versée sur l'Afrique par le Rwanda et l'Ouganda. En dehors des vols répétés des minerais de cobalt, objectifs de leurs agressions sur le territoire congolais, les Rwandais ont un tableau sombre et inimaginable des crimes commis à l'Est de la RDC. Ils sont à la base de la définition du viol comme arme de guerre. Ils sont les premiers Africains à pilonner des femmes congolaises dans des mortiers. Ils ont massacré femmes, vieillards et enfants et adultes sous prétexte qu'ils étaient parents aux résistants Mahi Mahi. Au Sud Kivu, à l'aéroport de Kavumu, ils tuent 38 officiers congolais désarmés. À Kigoulube, Kassika, dans la localité de Mwenga, 1200 personnes sont assassinées pour des raisons d'épuration ethnique. À Mwenga, l'armée rwandaise viole et enterre vivante 15 femmes. À Uvira, dans la rivière Rushima, 350 corps sont repêchés, victimes des raids des soldats rwandais. À Makobola, 815 personnes sont massacrées par l'armée de Paul Kagame. Au sud du pays, dans le nord Katanga, à Malambankulu, les soldats de l'armée rwandaise aspergent d'essence les cases des villageois. 41 personnes périssent, brûlées. L'affrontement entre les troupes ougandaises et rwandaises sur le sol congolais sous les yeux de la Monuc et du CICR a causé la mort d'un millier de Congolais. Nous préférons nous arrêter à ce stade. La pudeur de nos pages et la rage au cœur nous interdisent d'entrer dans des horreurs permises, car sous silence de la communauté internationale. En effet, tous ces crimes sont consignés dans des rapports de l'association Human Rights Watch, de l'Amnesty International, de l'ONU, de la MONUC, dans les publications du Livre blanc, en quatre tomes, dans la requête introductive d'instance à la Cour internationale de justice de la AIE contre la République du Rwanda du 28 mai 2002. Que dire en substance, en ce jour où nous sommes inondés de tristesse, mais aussi de colère, contre un pays qui nous agresse depuis trente ans? Au gouvernement congolais, de prendre enfin les cornes du bout qui se prend poul, par un taureau par les cornes et d'en finir. Dieu, dans sa bonté extrême, avait averti la race humaine. Aide-toi, le ciel t'aidera. Un impératif et un futur pour l'aide. La légitime défense, c'est au présent. Au revoir et à la prochaine livraison.